Dans le cadre de la Capitale du Libre 2018, le sujet de la conférence que je vous présentais, donc pour titre, volontairement un petit peu provocateur et pour attirer du monde, faire de l'argent avec le logiciel libre. Donc, à propos de moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis avant tout Genma, c'est mon nom sur les internets depuis une vingtaine d'années. Je suis auteur d'un blog, je fais des conférences, j'en ai fait plus d'une centaine. J'en fais depuis quelques années régulièrement au Capitale du Libre. Je suis membre de différentes communautés du logiciel libre. Je suis actuellement sur le stand de Mozilla, mais je gravite aussi au sein de Framasoft, la communauté Uenoost, etc. J'ai un blog où je parle d'un peu tout ça. Et à côté, à titre personnel, je suis dans le monde civil. Je m'appelle Jérôme, j'ai fait une conférence sur le sujet l'année dernière avec le fait de rejoindre mon identité numérique avec mon identité civile. Donc, ça s'appelait Du Pseudonyme à Pseudonyme. Et actuellement, je parle en tant que sous-pseudonyme pour cette conférence-là, mais en tant que Jérôme professionnel. Je suis directeur du service hosting de l'Inagora, c'est la société dans laquelle je travaille. Il y aura forcément un petit côté corporate assumé dans la conférence, mais j'essaie de faire quelque chose de plus générique pour respecter la thématique que j'aborde dans la conférence. Donc, directeur du service hosting, ça veut dire quoi ? C'est que je travaille directement avec le directeur général, donc avec le comité de direction de l'entreprise. Je fais un peu de sysadmin, je suis un peu RSSI, je suis un peu DSI, je fais un peu de tout. Je parle de tout ça sur mon blog pour celles et ceux qui s'intéressent. Alors, pourquoi cette conférence ? C'est parce que ça fait 15 ans que je ravite dans le monde du logiciel libre. Donc, tout ce qui est le côté argent, monétisation, tout ça, je connais un petit peu. C'est ma vision que je présente là. Donc, il y aura deux aspects, le côté un peu passionné du logiciel libre, intéressé par ça et le côté professionnel. Donc, on a beaucoup de conférences, en tout cas de ma vision sur l'importance du logiciel libre, de pourquoi le logiciel libre, les quatre libertés, etc. Sur des sujets très techniques, qui vont être sur des technos particulières ou autres. Sur le fait de se politiser, ce qui est une chose très bien, en fait. Là, c'est le politique au sens noble du terme. Ce n'est pas le politique faire de la politique pour être président, c'est faire de la politique pour changer le monde, comme fait Framasoft, les copains de la quadrature et d'autres. Et ça sort de l'aspect purement technique, mais il n'y a pas forcément de conférences sur comment ça marche financièrement. Dans mon conférence, je voulais apporter un autre sujet, un autre prisme. Alors, dans les limitations, il n'y aura pas d'aspect économique, il n'y aura pas de chiffres, il n'y aura pas de tableau, je ne suis pas économiste, ça ne va pas dans le détail. C'est vraiment, en fait, plus susciter un mini-débat. C'est un partage d'expériences personnelles et une vision pour vous donner des éléments sur lesquels réfléchir. Alors, logiciel libre versus open source. Pour faire très simple, j'ai une définition que j'aime beaucoup, que fait Pic de Framasoft. Le logiciel libre, c'est les quatre libertés, avec la licence DOO et autres licences qui sont compatibles, etc. L'open source, c'est le logiciel libre auquel on retire l'éthique. L'open source, c'est un aspect beaucoup plus technique, c'est ma vision en tout cas, c'est qu'on ouvre les sources par intérêt, mais pas par idéalisme. Donc, vraiment, j'ouvre le code, je vous le montre, vous pouvez regarder, éventuellement, vous pouvez le modifier. Si vous contribuez, tant mieux. Et puis, peut-être que je vais pouvoir bénéficier du temps homme que vous avez passé sur ce code-là. Ça me fait de l'ARD gratuite. Donc ça, c'est un côté open source. Le logiciel libre, on est à la capitale du libre, on n'est pas au capitale de l'open source. C'est un monde idéaliste, c'est changer le monde, c'est apporter des outils utilisables par chacun et chacune pour changer la société. En tout cas, c'est ma vision. Donc, chez Linagora, pourquoi je l'ai rejoint volontairement, c'est qu'il y avait vraiment cette importance qui était accordée au modèle du logiciel libre et pas du modèle freemium. On reviendra là-dedans. Dans tout le discours, en tout cas, le discours tel qu'il est présenté de façon corporate, c'est l'importance du logiciel libre. On accorde une importance quand on va travailler avec nos clients à ne pas proposer des offres open source ou freemium ou autre, à vraiment partir des versions qui sont logiciels libres, dans le sens stalmanien du terme. On a une photo dédicacée de Richard Stallman dans les locaux. Donc, bon, voilà, on se dit, on fait plutôt du bon logiciel libre. Mais il y a quand même l'importance du droit d'auteur, parce que le logiciel libre ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Alors, comment gagner de l'argent avec le logiciel libre ? Donc déjà, pourquoi gagner de l'argent ? Parce que l'argent, c'est une l'ère de la guerre. Sans argent, on ne fait pas grand-chose. Moi, j'irais au-delà du côté monétaire. Si je fais le choix d'être sur le stand de Mozilla pendant mon temps libre au Capitole du Libre, c'est aussi qu'il n'y a pas que l'argent. Il y a le don, en fait, de temps. Et le temps étant de l'argent, comme le dit l'adage, bon, on retombe sur nos pattes, d'accord ? Faire des contributions, c'est aussi donner quelque chose. Ma conférence s'oriente quand même plus autour de tout ce qui est monétaire, argent. Donc, la première chose auxquelles on pense souvent, en fait, dans le cadre du logiciel libre, c'est tout ce qui est mécénat et don. Beaucoup de logiciels libres voient leur revenu provenir uniquement ou majoritairement du mécénat et des dons. Et donc, on a chaque année des campagnes de dons actuelles, de dons annuels. Donc, je vous inviterai, même si c'est que quelques euros, en fait, c'est important parce que sans argent, en fait, il y a moins de ressources parce que les machines qui font tourner des services, ça coûte de l'argent, des coûts d'infrastructure. Donc, parmi les campagnes que moi, j'estime qu'il est important de soutenir, il y a nos amis de Framasoft, nos amis de la quadrature du net, nos amis de nos oignons et tout autre projet libre qui, en fait, fait des demandes de dons. Si vous avez les moyens financiers, donnez un peu d'argent. Si vous ne les avez pas forcément les moyens financiers, donnez un peu de votre temps parce que le temps, c'est de l'argent. C'est une façon de contribuer. Ça peut être de la traduction, de la documentation, faire des conférences parce que la personne qui développe, elle n'est pas forcément pédagogue, elle n'a pas forcément le temps de faire de la pub parce que faire des conférences, c'est de faire une sorte de publicité. Je choisis volontairement les termes pour le côté un peu marketing, argent, etc. C'est voulu, c'est assumé. Il y a aussi les produits dérivés, les ventes de goodies, les t-shirts, etc. Donc, ça peut être sympa d'avoir des t-shirts à l'effigie d'un logiciel qu'on aime bien comme là, il y a le stand Debian. Donc, tout ça, en fait, c'est valable pour des petites structures associatives ou des petits projets. Souvent, le mécénat. On n'a pas, par définition, une entreprise, elle ne va pas vivre du mécénat ou des dons. Sinon, ça ne s'appellera pas une entreprise. Je ne rentre pas dans le côté scope ou je ne sais pas trop. Je ne connais pas trop ça et ce n'est pas le sujet de ma conférence. Et comme je ne connais pas, je n'en parle pas. D'accord ? Donc, les entreprises, il y a différentes offres de services et de prestations. Là, on va voir une monétisation via une souscription. Alors là, j'ai honteusement pompé des slides de l'April, mais c'est assumé. Donc, je reprends. On va monnayer, par exemple, différents services. Ça peut être des informations, de la documentation, de l'information fournie à titre exclusif ou non. Par exemple, chez Nagora, on va faire ce qu'on appelle des veilles. Des veilles, c'est quoi ? C'est qu'on nous donne 10 jours pour rédiger un rapport d'état de l'art, on va dire, qui va donner lieu aussi à une soutenance. Donc ça, on a des commandes régulières. Pourquoi une entreprise ou après quelqu'un va nous demander ça ? C'est qu'on a quelqu'un qui va passer 10 jours à temps complet. Donc, 10 jours homme. Vous comptez, ça fait à peu près 7 heures de travail par jour. Donc, le calcul, ça fait 70 heures de travail de quelqu'un qui a une certaine expertise, qui va faire une synthèse et vous dire, voilà, quels sont les logiciels alternatifs disponibles dans le monde du logiciel libre pour ça ou ça ? D'accord ? Souvent, c'est des grandes entreprises ou des ministères ou autres qui ont des logiciels propriétaires, qui veulent savoir quels sont les logiciels viables sur lesquels ils vont pouvoir investir. Donc, soit pour remplacer, soit pour proposer une offre complémentaire ou installer une nouvelle offre. D'accord ? Et donc, ils n'ont pas le temps. Ils ont des personnes très compétentes, mais qui sont surchargées de boulot. Ils n'ont pas le temps. Ils préfèrent payer quelqu'un qui va faire ce travail-là. C'est un peu comme l'image que je dis souvent. C'est la différence entre je sais cultiver mes légumes bio et je vais avoir recours à une AMAP où je délègue un prestataire le fait de cultiver les légumes. Soit je fais ma ratatouille, soit je mets les pieds dans un restaurant vegan et c'est la personne qui va cuisiner des légumes de qualité. Et là, je mets les pieds sous la table. J'ai, en fait, contre de l'argent son nom attribuchant, j'ai, en fait, un service. Et donc, souvent, autour du logiciel libre, comme le code source par définition, la recette de cuisine est accessible, n'importe qui peut cuisiner, ça va être l'offre de service qui va faire la différence. Donc, modification via une offre de support. Les clients payent pour obtenir des réponses et des questions. Ou ça peut être de la correction de bugs, de la substitution à des supports éditeurs. Donc, on connaît des grands noms comme Red Hat, MySQL ou IBM, etc., qui vont faire des offres de support. Ils disent, voilà, ou Oracle. On a un logiciel qu'on vend, qui est considéré comme professionnel. Si vous avez des bugs ou autres, on vous vend des offres de support avec des niveaux de service. En vous disant, vous avez, je ne sais pas moi, tant de temps pour signaler... Une fois, dès lors, vous avez signalé le bug, on a tant de temps pour vous apporter une solution, soit un correctif, soit un patch, soit une solution de contournement. Donc, ça, c'est une sorte de... C'est une façon de monétiser, de gagner de l'argent autour du logiciel libre. D'accord ? Monétisation autour de prestations. Donc, on va avoir du développement, ce qu'on appelle de l'intégration. L'intégration, c'est typiquement monter en version de serveur. C'est, j'ai un serveur, je n'ai pas le temps de le monter en serveur en compétence, parce que c'est un prestataire qui avait fait ça. Je lui ai fait appel à un autre prestataire qui va m'appliquer les patchs correctifs ou faire des montées en version, qui va apporter son expertise, etc. Du développement spécifique, qui peut être ou non reversé à la communauté. Donc, ça, c'est un certain nombre d'offres et de prestations qu'on retrouve, en fait, aussi bien dans les petites PME, dans, comme dire, les personnes qui sont freelance ou dans des grosses entreprises. Alors, on n'aime pas parler de SS2i, parce que maintenant, c'est même plus ça, c'est les ESN. Donc, c'est l'ancien nom, SS2i. Moi, je suis un vieux de l'informatique, maintenant, ça fait 15 ans que je travaille, donc j'ai commencé dans une SS2i. En fait, on parle de société et du logiciel libre. C'est un peu la même chose, c'est juste qu'au lieu d'utiliser du Windows, on utilise du Linux. Mais bon, c'est un peu, on va dire, dans le même état d'esprit. C'est le but de notre prise, c'est de gagner de l'argent pour idéalement payer les salaires et peut-être aussi pour avoir des bénéfices s'il y a des actionnaires ou non. Donc ça, je parle d'une façon générale. Donc, il y a aussi les modèles freemium. Donc, on va faire une base libre avec des extensions propriétaires. Donc, on dit, voilà, souvent, en fait, on a souvent, dans l'open source, des logiciels, on dit, voilà, on vous donne une version un peu démo qui est libre, il y a le code ouvert, mais certains modules spécifiques qui vont apporter des fonctionnalités intéressantes pour les entreprises sont fermés, verrouillés et ne sont accessibles que sous souscription des licences. Par exemple, c'est le cas de Centréon. Centréon, on peut l'utiliser, mais il y a certains modules, comme BAM, qui sont des modules propriétaires. L'SX Search fait aussi, peut-être, des modules propriétaires. Il y a dans Kibana, il y a des extensions. Donc, pour ceux qui connaissent le LK, Kibana, il y a des extensions propriétaires aussi. On peut avoir aussi des sortes de verrouillages, entre guillemets, par rapport, en fait, à un nombre d'utilisateurs donnés où on dit, au-delà d'un certain utilisateur, c'est soumis à licence. ORAC le fait, mais ce n'est pas pour le logiciel libre, mais il y a un nombre de licences par CPU, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans le modèle propriétaire appliqué au monde du logiciel libre et de l'open source. Ça peut être accéder à l'évolutionnalité, etc. J'en ai parlé. Alors, comment faire de l'argent ? L'exemple que je connais le mieux, moi, à l'heure actuelle, dans le monde du logiciel libre, c'est l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est l'Inagora. Donc, le petit moment corporate. Bon, c'est pas... Voilà, donc on a une offre éditeur. On fait OBM, LeanShare, Petal, c'est maintenant OpenPass. Donc, ça, c'est des logiciels que nous développons nous-mêmes sur des bases de logiciels libres. Le code de ces solutions est ouvert, mais quand même soumis à droit d'auteur, parce que c'est du code qu'on produit. Donc, par exemple, quand on travaille en tant qu'employé inagora, tout ce qu'on fait dans le cadre de nos contributions, en fait, est fait au nom de l'Inagora. D'accord ? Ça, c'est important, parce qu'on est payé par un employeur. Donc, c'est ce temps de travail-là, en fait, étant lié à une rémunération, même si on travaille pour du logiciel libre, c'est la société, en fait, qui a fait cette contribution-là, on va dire. S'il y a des questions autres par rapport au logiciel, etc., l'offre qu'on peut proposer, je propose de le faire en conférence pour ne pas faire de... Ce n'est pas le but, de ne pas faire de la promotion complète de la société. On a une offre d'assurance, l'OSSA, l'Open Source Software Assurance. Alors ça, pourquoi j'en parle aussi, ça a été le sujet de cette conférence. C'est l'année dernière, lors de la grande plénière, en fait, qui a eu lieu au Capital Libre, la conférence de 19h, j'ai entendu, oui, mais il n'y a pas de société qui vend vraiment du support. On ne sait pas vers qui s'adresser, en fait, quand on a un logiciel libre qui bug, d'accord ? Nous, on est dans les communautés, on va aller dans les forums ou autre, où on sait développer, où on sait patcher, où on sait corriger, mais une mairie, par exemple, qui a un DSI qui est un peu sensible au logiciel libre, etc., il ne sait pas forcément vers qui s'adresser. Il va dire, bon, sinon, j'appelle les prestataires, mais c'est des éditeurs, etc., où l'Inagora, la réponse qu'on a, c'est d'avoir, en fait, un catalogue de logiciels qu'on propose à des grands ministères. On leur dit, voilà, on a un certain nombre de logiciels au catalogue pour lesquels, si vous avez un bug, on va vous aller ouvrir un ticket, d'accord ? C'est vraiment un système de support. On va analyser et voir s'il y a un patch, en fait, qui a été fourni par la communauté ou non, si on est capable de le patcher ou pas, éventuellement, de faire appel à des prestataires à nos partenaires. On a un certain nombre de partenaires pour lesquels on va faire, en fait, de la sous-traitance, mais on va faire développer le patch, on fournit ça au client et, idéalement, on refournit, en fait, le patch à la communauté et on suit tout le process de validation. On a des patches dans la version corrective de LibreOffice 6. Il y a certains patches qui ont été faits par des collaborateurs de l'Inagora. Donc, on a ce plaisir de dire, voilà, je suis payé pour faire du logiciel libre. Ça, c'est le côté positif. On a une offre de service aussi. On est formation, on est organisme certifié LPI 101. LPI, c'est le Linux Professional Institute. Donc, il y a un certain niveau. En fait, c'est des certifications d'administration, de connaissances, d'un certain niveau de connaissance, de, de, un certain niveau de connaissance de commande Linux, en fait, d'administration système. Donc, ça s'appelle les LPI. Donc, il y a 101, 102, 201, 202. Donc, si vous voulez, ça peut rentrer dans le cadre de, on essaye de faire rentrer ça dans le cadre des formations individuelles. On a le droit, alors, je ne sais plus le nom, on a un certain nombre d'heures chaque année où on a le droit à la formation individuelle. Vous pouvez demander ce genre de formation ou on fait d'autres formations. Moi, j'ai été amené, par exemple, à faire des formations sur ELK, par exemple. Donc, j'ai fait une formation sur c'est quoi le logiciel libre pour La Poste. Par exemple, La Poste a demandé c'est quoi le logiciel libre, comment ça fonctionne les communautés, parce que nous, on utilise du Centrion, on utilise un certain nombre de logiciels dans votre catalogue. Mais comment ça marche ? Parce que c'est des gens qui codent dans un garage, vous, vous êtes une entreprise et tout ça, donc j'ai fait une formation où j'expliquais pendant trois jours un petit peu c'est quoi une communauté, c'est quoi un troll, à quoi s'attendre et il ne faut pas être uniquement dans le consumérisme que vouloir du logiciel libre c'est aussi s'impliquer. Donc, si vous voyez des bugs, faites du report de bugs. Si vous avez la documentation qui est incomplète et qu'en tant que c'est mine, vous avez vu que... Ben non, faites des articles de blog, soit dans le cadre professionnel, militez pour qu'il y ait un wiki en interne mais qu'il soit ouvert sur l'extérieur pour reverser dans la communauté. Voilà. Donc, une offre SaaS, donc une offre de messagerie, on fait des schémas directeurs open source aussi, ça c'est intéressant, c'est le côté en fait, si votre entreprise veut passer à l'open source ou au logiciel libre, elle ne sait pas trop comment faire. Ben on a en fait tout un plan, on va dire, c'est plus pour des DSI. Vous dites au DSI, ah moi je connais une boîte, elle fait des schémas directeurs open source ou des grands comptes, d'accord ? On va les accompagner. On a des banques qui, bon ben les directeurs, ils disent, ah l'open source, il faut miser dessus et donc on les accompagne et c'est cool, moi je fais du conseil pour ça, donc j'ai plein de casquettes, je fais du conseil pour leur dire, voilà, le logiciel alternatif à Oracle, c'est Postgre, mais avec ta limite, etc. Mais n'oubliez, et toujours avec ma casquette militant de Genma, mais n'oubliez pas, utiliser Postgre, c'est pas uniquement je prends Postgre parce que c'est gratuit, c'est je vais enrichir, je vais peut-être mettre des développeurs qui vont travailler là-dessus, qui vont faire des patchs ou justement, vous avez un récit qu'il y a plusieurs milliers de serveurs, vous avez peut-être rencontré des cas particuliers en termes de clusters ou autres, n'hésitez pas à reverser ça dans la communauté ou à faire comme la gendarmerie l'a fait depuis un temps, faire des conférences pour témoigner sur votre usage du logiciel libre. Donc du conseil juridique aussi, donc on a le Cijos, c'est un centre juridique qui permet de conseiller sur vous êtes une entreprise, vous voulez libérer votre code en logiciel libre, quelle licence utiliser, à quoi ça vous implique, etc. Donc on a une offre de conseil aussi parce que ça peut être bien que j'aimerais bien libérer mon logiciel que j'ai fait pour ma mairie, mais je ne sais pas trop comment ça se passe, à quoi je m'expose, est-ce que je vais être obligé de corriger les bugs des gens ? Non, votre code est ouvert mais vous n'êtes pas obligé de corriger les bugs des gens, si vous le faites. Mais comment créer une communauté, etc. autour ? Donc on vend différents types de prestations, on fait du logiciel libre, etc. Donc voilà, c'est un exemple, une façon en fait, où on voit ce qui est intéressant, pourquoi j'ai pris le cadre de l'entropie dans laquelle je travaille, parce qu'on a un volet où on a le côté éditeur, on produit du logiciel libre pour lequel on fait notre propre support, on fait du support pour des logiciels tiers, on fait du conseil, on fait de l'intégration, on fait de la veille, donc voilà, on a vraiment un panel de métiers assez large. Donc retour d'expérience, donc personnel, moi je suis payé pour utiliser et contribuer à du logiciel libre de façon directe ou indirecte, ma contribution indirecte, c'est tout ce que je fais au quotidien, le fait que j'apprenne à devenir administrateur système en étant en DSI, que je forme des gens, que je fasse des formations, etc., j'essaye sur mon temps libre et puis même des fois sur mon temps perso, pardon, sur mon temps libre et perso et sur mon temps professionnel de diffuser. En fait, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que j'utilise mes compétences personnelles pour mon métier, mais j'utilise aussi mes compétences de mon métier pour ma personne ou en transmettant des retours d'expérience sur c'est quoi devenir administrateur système, etc. Et je fais la promotion du logiciel libre en interne parce qu'il y a un côté cool. Quand on voit en fait un grand compte ou quelqu'un qui travaille avec Mounir Majoubi qui vient, première réaction que j'ai faite, ça a été « Ah, vous avez un sticker de Framasoft ? C'est les copains, etc. » Alors là, il y a le PDG qui commence à faire un petit peu la tête parce qu'il se dit « Mince, il est en train de faire la propagande pour son truc. On est quand même dans le monde professionnel. » Après, j'ai réorienté avec une institution plus corporelle, professionnelle, etc. mais j'ai commencé par le côté militant et c'est déjà arrivé que ce soit l'inverse où je suis avec le directeur qui dit « Jérôme, qu'est-ce que tu fais ? » « Je suis le DSI. » « Non, non, mais le week-end tu vas au Capitole du Libre, tu fais des trucs à l'hygiène numérique et tout. Explique ça à madame la ministre. » Donc c'est un côté marrant. Donc mon métier, j'ai cette chance-là qu'il est plus qu'un métier alimentaire pour pouvoir faire du logiciel à côté donc je peux dire que je vis du logiciel libre mais je suis peut-être des rares personnes qu'on vit. Et après, comme je le dis, je travaille dans une entreprise. Je ne travaille pas chez Framasoft qui est une association, je ne suis pas salarié d'une plus petite structure. Donc il y a aussi le côté « J'ai des comptes à rendre, je suis manager, j'ai des objectifs. » Donc en fait, c'est aussi un choix de savoir vouloir vivre du logiciel libre, c'est jusqu'où je suis prêt à aller ou est-ce que je suis freelance et puis il y a des hauts et des bas, etc. Voilà, il y a différents aspects. Et donc ce que j'ai dit, personnellement, tout ce que j'ai appris, etc., je le redispache. Et tout ce que je redispache en termes de temps, tout ça, on retombe à ce que je disais, ce temps-là que j'investis pour vous, parce que je donne à la communauté, au bien commun, c'est comme si je donnais de l'argent quelque part parce que le temps, c'est de l'argent. Conclusion et mot de la fin. Donc si on reparle un peu de l'Inagora, parce que forcément, c'est le côté on recrute, donc on a des jobs qui sont ouverts sur Paris, sur Lyon, sur Toulouse, donc on a différentes offres, on est en phase d'expansion, on a tout type de profil, donc après, le conseil que je vous donnerais, c'est si vous cherchez des stages, on a aussi des offres pour des stagiaires, on a des offres pour des gens confirmés, il y a un peu de tout. Moi-même, dans mon équipe, je recrute des sysadmins confirmés, donc si vous aimez bien mes billets de blog sur le partage d'expériences, comment former des gens, etc., être sysadmins, et ce côté humain que moi, j'ai en tant que manager vis-à-vis de mon équipe, vous êtes les bienvenus. Merci de votre attention, place aux questions. Comment ça va se passer pour les questions ? Je vous écoute et je retranscrirai la question au micro pour l'enregistrement. Merci à vous. Il y a une question au fond, vas-y. La question du public, c'est est-ce que l'inagora parle quand on fait des démarches de prospect pour des nouveaux clients plutôt open source ou plutôt logiciel libre ? La réponse est clairement, on parle logiciel libre. Le discours que j'ai entendu et les commerciaux sont formés, c'est vraiment logiciel libre. Dans toutes nos plaquettes, il y a au moins le mot logiciel libre à coller au mot open source s'il est là. Et c'est vraiment ça. Donc après, ce n'est peut-être pas dans le côté idéal, idéaliste, philosophique. On ne commence pas à expliquer les quatre libertés, mais ça rejoint plutôt le côté militant anti-GAFAM. Le discours qu'on a et que porte notre PDG, c'est vraiment la lutte contre les GAFAM. Nous sommes la solution pour les entreprises contre les GAFAM. Personnellement, je m'explique à titre personnel, je pense que c'est effectivement une des solutions pour les entreprises. Ça permet de mettre le pied dans la porte et de dire, il y a l'inagora qui fait ça, ça répond à votre besoin pour votre entreprise. Et à côté, quand je vais former les gens, je vais dire, et à titre personnel, n'oubliez pas qu'il y a les copains de FramaSoft, etc. Mais ça, je le ferais plutôt à la pause, etc. Ou en mettant un t-shirt qui va bien. Mais effectivement, c'est ça qui m'a séduit dans cette entreprise, c'est vraiment cet attachement au logiciel libre. On ne fait pas de l'open source, on n'a aucune volonté de faire des modules propriétaires où on dirait, non, celui-là, c'est soumis à licence. Je pense que ça répond à la question. D'autres questions ? Non ? Bon. Merci à vous alors si ça a été très clair. N'hésitez pas à me retrouver sur le stand où je vais parler de choses diverses ou autres. Voilà. Parfait. Merci. Applaudissements ...